Les sénateurs agissent Les parlementaires européens condamnent l'agression militaire russe Le 5 mars 2022, près de 200 parlementaires européens ont co-signé une déclaration condamnant avec force la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Les parlementaires étaient rassemblés à Paris dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, à l'occasion de la réunion de la conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'Union. Avec cette déclaration co-signée par les présidents de délégations parlementaires de tous les États membres et de six pays candidats à l'entrée dans l'Union ou voisins, les parlementaires européens ont affirmé leur soutien unanime à l'Ukraine. Appelant à un cessez-le-feu immédiat, ils condamnent avec force la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, avec la complicité du Bélarus, et jugent nuls et non avenus la reconnaissance des entités séparatistes autoproclamées de l'Ukraine par la Russie. Se félicitant des sanctions adoptées par l'Union européenne envers l'agresseur, les parlementaires appellent l'Union à s'organiser pour accueillir solidairement les millions de réfugiés ukrainiens et à renforcer son soutien à l'Ukraine. À cette fin, ils font valoir la nécessité d'associer les parlements nationaux à la gestion de cette crise. À plus long terme, les parlementaires demandent aux chefs d'État ou de gouvernement d'approfondir la politique de défense et de sécurité commune et de parler d'une même voix sur la scène internationale. Ils estiment que les incidences du conflit sur les cours des produits céréaliers et de l'énergie confirment l'urgente nécessité de renforcer l'autonomie stratégique européenne, particulièrement en matière alimentaire et énergétique. Pour en savoir plus, consultez la déclaration de la conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'Union.